Bonjour Guillaume, nous sommes sur le sentier botanique sur la commune d'Oison, à l'occasion d'un chantier participatif sur les trognes. Avant d'évoquer ce chantier, est-ce que vous pouvez évoquer le rôle des trognes, ce qu'est une trogne ? Bonjour, la trogne en fait c'est les arbres qu'on voit derrière, c'est des arbres paysans, des arbres utiles, d'utilité, qui ont servi pendant longtemps à l'homme pour se chauffer, pour faire cuire le bois, pour créer du charbon, pour entretenir les fours, parce qu'ici on avait beaucoup de poterie dans notre secteur, donc ça servait à alimenter les fours pour les fours à pain, et puis tout d'autres usages comme les manches pour les outils, et ils ont été un peu laissés à l'abandon, et on réapprend à redécouvrir ces arbres et à recréer, parce que c'est des arbres qui sont quand même très utiles pour la nature, et surtout pour les animaux et les insectes, et d'utilité aujourd'hui pour faire du copeau, des branches, pour le bois de chauffage, et plein d'autres utilités. Alors on parle de trogne, on parle aussi de forêt perchée, c'est un terme qui est assez récent ? Alors c'est un terme utilisé par Dominique Mention, et il aime bien appeler ces arbres la forêt perchée, parce qu'on part d'un tronc unique, en fait le fait de couper cet arbre à la hauteur qu'on veut, à la hauteur nécessaire, cette hauteur là, en fait l'arbre va créer plein de réitérations, il va faire beaucoup de branches, et ces branches ça va nous faire une multitude d'arbres, donc selon le temps qu'on va attendre pour les récolter, elles auront un diamètre plus ou moins conséquent, qui vont pouvoir faire ou du fagot, ou vraiment du bois de chauffage, ou des piquets, ou des perches, voilà. On parle beaucoup de changement climatique, de réchauffement climatique, est-ce que justement ces arbres, ces trognes, ont un rôle particulier à cette occasion ? Alors c'est des arbres qui ont su s'acclimater, d'ailleurs par le geste déjà du trognage, c'est des arbres qui vont tenir beaucoup mieux, qui vont rester beaucoup plus longtemps, et qui vont aussi vivre plus longtemps, d'ailleurs on le démontre, maintenant il y a beaucoup d'arbres classés remarquables, qui sont des trognes, on a énormément de trognes qui ont, d'ailleurs il y en a une qui a 1300 ans, donc ça aide ces arbres à vivre beaucoup plus longtemps. A cette occasion aujourd'hui, qu'ont fait les bénévoles de votre association, autour de la trogne justement ? Alors aujourd'hui on est sur un atelier, où les adhérents participent à l'entretien du sentier, à la restauration de trogne, donc on a recréé des trognes, ce matin on a fait une partie de la matinée, où on a créé des nouvelles trognes, on a entretenu des trognes qu'on avait fait l'année dernière, où on a enlevé les rejets qui s'étaient faits sur les troncs, on a renettoyé un peu les têtes, et cet après-midi on est plutôt consacré sur la partie principale du sentier, où en fait on vient finir de broyer les branches, qui avaient été coupées par la maison familiale rurale, qui vient faire des ateliers sur notre sentier, et vient former ses élèves ici. Alors on parle de plus en plus de trognes, il y a de plus en plus de communes qui mettent en avant, notamment par des chemins de trognes justement. Ici à Oison, quel a été l'objectif, comment vous avez eu cette idée de justement développer un chemin botanique, mais avec énormément de trognes ? Alors le hasard a fait qu'on les a découvertes, quand on a démarré l'association au bout de quelques années, comme on s'appelle Herbes Folles et Légumes Sages, Herbes Folles, ça représente justement notre amour de la nature, et on voulait la connaître davantage, et on faisait des promenades, et on s'est dit pourquoi pas faire un sentier botanique, pour expliquer, pour nous apprendre, puis expliquer aux gens, donc un sentier botanique mais pédagogique, qui soit à proximité des écoles, et on s'est rendu compte que non seulement il y avait de la botanique à découvrir, mais on avait ces arbres fabuleux qui symbolisent le bocage, qu'on appelle trognes, chez nous on les appelle des arbres tétards, ou tétos, ou tétios, enfin dans toute la France il y a 200 noms, et donc on a vraiment choisi cet endroit-là, parce qu'il y avait plusieurs sentiers, il y a plusieurs sentiers communaux qui restent dans le village, celui-ci il avait l'intérêt d'être proche du centre du village, les anciens peuvent venir, venir, expliquer ce qu'ils ont vécu, comment ils travaillaient sur ces sentiers, et puis c'est la proximité aussi de l'école, donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit, et puis refaire découvrir les trognes, en fait tout le monde se rendait compte qu'il y avait des arbres qui étaient différents des autres, et on ne savait pas pourquoi, on a tout oublié, et en faisant des recherches, on s'est rendu compte de cette histoire extraordinaire, qui est liée au bocage, qui est liée au monde paysan, les paysans autrefois, vivaient en partie avec leurs fermes, mais grâce aux haines, les ailes fournissaient tout. Donc ça fait 10 ans que vous existez, cette année 2024, pour les 10 ans, vous avez une organisation qui me semble assez formidable, avec le spécialiste des trognes, Guillaume en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez organiser au mois d'avril 2024 ? Non, alors il faut savoir que c'est un séminaire qui rassemble plein de scientifiques, mais aussi des associations, des jardiniers, etc., mais qui ont un lien, des chercheurs, qui ont un lien avec le monde de la trogne, qui font des recherches pour en montrer l'utilité, l'utilité passée, mais l'utilité d'avenir, parce que Dominique mentionne, le référent, le premier chercheur qui a mis tout ça au goût du jour, qui a montré l'importance, et il dit bien que c'est un arbre de récolte, et c'est un arbre d'avenir, donc on est super heureux, parce que nous, c'est un peu concrétisé à notre petite échelle, on n'est qu'une petite association locale, mais une vraie passion, qui est commune avec tous ces scientifiques, et ces chercheurs, et ces passionnés qui sont merveilleux, on a déjà assisté à certains colloques, ils ont plein de choses à nous apprendre, et puis donc voilà, on est vraiment heureux de les recevoir pendant trois jours.